L'intelligence artificielle aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Vous allez voir que derrière ces problèmes, il y a aussi des réponses intéressantes à avoir. On est face aujourd'hui à un conflit international, un conflit de conception même de la donnée au niveau mondial. Le Big Data est une notion qui n'est pas neutre. Toutes les données de santé ne se valent pas. Il y a des données de santé sur mon iPhone qui sont partagées au-delà des frontières. J'y consens. Qu'est-ce que veut dire, dans un contexte du numérique et santé, la notion de consentement ? Ne pas l'aborder et ne pas se mettre de front, même si ce n'est pas facile à certains moments, eh bien, ce ne serait pas normal. Dans ces technologies, il y a quelque chose qui favorise l'individualisme et qui va à l'encontre d'une vision solidaire des humains, de la recherche et de la médecine. Or, nous ne nous en sortirons pas sans cette vision-là. Nous, les individus, là, on est beaucoup trop vulnérables face à ce système. Il n'y a aucune place en France, depuis 20 ans, sur le recrutement de médecins issus du milieu des sciences humaines et sociales ou d'une vision plus philosophique. Ce ne sera plus des médecins, ce ne sera peut-être plus des soignants ou des soignantes infirmières, ce sera des... ça pourrait être des managers de ce que fait l'intelligence artificielle ou les big data de nous-mêmes. Aujourd'hui, des non-cliniciens ne peuvent pas travailler sur des données cliniques, ce qui est évidemment un obstacle lourd à la conduite de projets de machine learning en génomique. Comment est-ce qu'on va faire pour que le citoyen soit informé et qu'il prenne une décision éclairée ? On n'a pas été capable, dans l'évolution de la médecine, de se mettre d'accord sur des protocoles, sur des qualités. Et chaque patient doit pouvoir aussi décider de ce qu'on fait de ces données. Je considère que 95% de mes données de santé pourraient être partagées très largement dans l'intérêt de la progression du système de santé. L'utilité au fait de tous ces échantillons, c'est justement de pouvoir les utiliser pour la recherche et de transformer ces résultats de recherche en des nouveaux diagnostics, en une application clinique. Pour nous, l'artificiel, ce qui compte avant tout, c'est de l'utiliser pour sauver les vies. Je voudrais rebondir sur un des éléments. Sauf que lorsqu'on stockait ça sur du doute de l'argent. Parce qu'il faut avoir une analyse traditionnelle. Dans ces domaines médicales, un sport par exemple. Peut-être une première question. C'est nécessaire de légiférer. J'ai aucun doute, la médecine c'est un métier d'avenir. Pas très beau métier. Sous-titrage Société Radio-Canada